Tratachem, là on continue, la fameuse introduction qui explique l'importance d'étudier le Sode, que l'homme, ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire, pour son complément, et pour son tikkun, et pour son élévation de la Nechama, et pour finalement, finalement, réparer son Gilgul. Voilà, c'est ce qu'il nous a expliqué jusqu'à maintenant. Donc on est arrivé maintenant dans le point, dans un point important, qui disait que de la même manière que Amisraël, ils ont fait tshuva, au temps de Achashverosh, ils ont une deuxième fois reçu la Torah avec Simcha, avec joie, puisque dans le Arsinaï, ils l'ont reçu de force, Kafa, Alain, Marke, Gigit, il a mis la montagne sur eux, vous recevez la Torah, O'chazvechalom, Shati'ekvouratrem, O'chazvechalom, il a les enterrés vivants avec la montagne, comme ça il dit le Midrash, et donc, et donc finalement, il fallait qu'ils fassent tshuva, et recevoir la Torah, Abbé Simcha, ils l'ont fait, au temps de Achashverosh, très bien. Mais il vient Rabbein Ochaim Vital, il te dit, tout ça c'est bien, tout ça, ça a été fait, mais dans le Pshat, ou dans le Remez, dans le Draj, mais pas dans le Sod, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore fait tshuva, de recevoir la Torah du Sod, avec Simcha, là on a fait, et il te dit qu'en fait, l'homme qui n'étudie pas le Sod, c'est comme s'il regarde avec un seul oeil, mais il a deux yeux, oui, tu as deux yeux, pourquoi ? Parce qu'un oeil, pour regarder selon le Pshat, mais le deuxième, c'est pour regarder selon le Sod, donc Kav Yachol, c'est comme s'il regarde un oeil, avec un oeil, pas avec les deux, comme ça, c'est le point qu'on a fait, le dernier cours, et donc c'est pour ça que le Harizal, avant d'étudier, qu'est-ce qu'il disait ? Découvre-moi, dévoile-moi les yeux, comme ça je vais découvrir les beautés de ta Torah. Alors on continue, après que maintenant il a parlé en général, alors maintenant il va nous, il va maintenant nous les détailler, il va nous les expliquer, pardon, les Varahams c'est les expliquer, en détail. Selon maintenant la première partie qu'on a parlé, il te dit, c'est la partie de Amaharet, qu'ils n'étudient pas la Torah, alors il appelle ça comme Taw, comme du néant. C'est le nom de la terre, c'est le premier groupe de personnes qui n'étudient pas la Torah. C'est-à-dire que pas seulement leur corps, il vient de la terre, leur nefesh, il vient de la terre. Attends, il faut comprendre ce qu'il dit, c'est-à-dire que le premier groupe de personnes qui n'étudient pas la Torah, à ce qu'avien col, pas seulement le corps, le corps il vient de la terre c'est sûr. Tu es venu de la terre, tu retournes à la terre. Là il te dit, pas seulement le corps il vient de la terre, aussi le nefesh il vient de la terre. Dans le troisième chapitre, dans le passouk 21, il dit, le roi de l'animal qui descend en bas dans la terre. Ça veut dire que le moment qu'ils étudient, ils étudient seulement des choses qui ont un rapport direct avec le corps. Ça veut dire que l'homme qui est toujours rien que dans le pshat, rien que dans les choses simples de la Torah, donc il est tout le temps connecté avec son corps. Il te dit, lui, il ressemble à Kaviyachol, avec quelque chose qui veut rien qu'il a du profit, qui a du profit pour sa partie animale. C'est quoi sa partie animale ? C'est le corps. Donc ça s'appelle, c'est les choses de la terre. Donc tous ces calculs, toutes ces réflexions, toutes ces envies, tout est dans le monde matériel, physique, de matière. comme il dit le passouk dans Bereshit. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Elle a sorti la terre, le nefesh, les minas, c'est les plantes, c'est la végétation. La végétation, c'est quoi ? Ça vit, mais ça sort de la terre. Il te dit, à part le corps de l'homme qui a été créé, qui a été créé de la terre, Et donc le chidouche, c'est que aussi, aussi le nefesh a été créé de la terre. Ça veut dire que c'est un niveau, c'est le niveau le plus bas qui peut exister. Le niveau le plus bas qui peut exister, c'est quoi ? C'est que non seulement l'homme, il est, c'est-à-dire son corps, mais son nefesh aussi, puisqu'il n'étudie pas les profondeurs de la Torah. Donc son nefesh aussi, il est comme, il a été créé de la terre. Donc il va s'appeler le nefesh. Nefesh, c'est supposé être une lumière intérieure, mais ça va être un nefesh khaya qui vit. Parce que quand tu parles des quatre niveaux, qui sont d'eux-mêmes, la pierre végétale, quand tu parles de khaya, on parle du niveau de la behemah, de la bête. On parle du niveau de la bête. Et si c'est ainsi, donc finalement, si l'homme, il ne va pas approfondir la Torah, donc il reste au niveau de khaya. C'est quelque chose qu'il vit, la plante aussi elle vit, l'animal aussi elle vit. Nous on veut arriver à quel niveau ? On veut arriver grâce à la nechama, on veut arriver au niveau de le ruach memalela. Le ruach memalela qui dit on kenos, c'est nef ve tzelem. Ve tzelem Elohim bara et ta adam. Donc le tzelem, il dit c'est ruach memalela. C'est le ruach qui va parler. Ve khen midrash ve, ve bapasuk zem ve midrash. Ce passuk aussi, ruach memalela, il va dans le midrash. Et c'est quel midrash ? Mirdash an-e'alam, que Rabbi Shimon il ramène dans le Zohar HaKadosh. Il dit comme ça, Ve liyotan et tzavim ina aret. Kol iskamu be yishu va aret. Ve lo beruch an-youd bedarké at Torah. C'est-à-dire que Kerkam, qui est complètement, complètement lié et connecté avec la terre seulement, alors pour lui il n'y a que les choses qui sont en profit direct avec le corps, c'est-à-dire que lui, lui il n'est pas tellement dans la spiritualité. Il est plus dans le matériel, dans la matière. Et non pas dans la spiritualité. Il te dit, il est par exemple dans Masave Matan, dans le business, dans Netia, dans Planté, c'est-à-dire Semé, Bezria, Semé, ou Binyanim, dans Construire des immeubles, Devarim, Chez En, Baim, To'Eledra, Quella Gouf, c'est-à-dire qu'il est tout le temps, il est tout le temps connecté, et on va dire qu'il est comme un serviteur. Il est comme un serviteur à des choses qui sont connectées directement au corps qui s'appelle Chaye Sha'a. C'est quoi Chaye Sha'a dans l'Agmara ? C'est la vie du moment. La vie du moment, c'est quoi Chaye Sha'a ? L'instantané, c'est la vie de Olam Azé, la vie de ce monde-ci. Omanichim Chaye Olam, Ya Torah. Donc c'est quoi Chaye Olam ? C'est la Torah. Mais en fait, c'est quoi la vraie Chaye Olam ? La vie éternelle, la vie nitsrite, eh bien c'est la vie de la Torah. Comme le passout qui dit Imlo Biriti. C'est-à-dire, si j'avais pas créé la Torah, et c'est quoi la Torah ? Il dit Rabbeinu Khaym Vital. Incroyable, c'est les sodotes à la Torah. Si j'avais pas créé les sodotes à la Torah, que quoi ? Qu'il faut étudier les sodotes à la Torah, Yomam Valaila jour et nuit. Les étudier jour et nuit. Évidemment, on a toujours dit que c'est après qu'il a étudié le Pshat, etc. Évidemment. Évidemment, il a étudié le Pshat, le Remes de Drage. Qu'on soit clair. Je le répète à chaque fois pour ne pas qu'on se trompe. Donc là, il a bien sûr qu'il a fait selon le CEDER, même s'il le fait, par exemple, en même temps. Et donc, il doit l'étudier jour et nuit. Ce soir, c'est lui. Ah ouais, en plus, c'est vrai, on est en train d'étudier Rabbenu Chaim Vital. Et ce soir, c'est le 30, l'Amed Nisan, qui est Rosh Chodesh Iyar. Le premier jour de Rosh Chodesh Iyar, c'est l'ailoula de Rabbenu Chaim Vital, l'élève par excellence du Arizal. Alors que Bezrat Hashem, son mérite vous protège et protège tout le âme Israël. Et puis, qui protège aussi les soldats, Bezrat Hashem, et les Khatoufim, les kidnappés, qui reviennent en paix, à la maison, etc., en shalom, Bezrat Hashem. Et donc, et donc maintenant, il faut étudier cette Torah du Sode, jour et nuit. Parce que la Torah, la Torah, la Torah, elle est la Nechama du, de, 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 c'est-à-dire la Torah elle-même, la Torah elle-même, c'est-à-dire le Shaz, l'Agmara, etc., c'est la Nechama du monde. Mais les soldats à Torah, le Zohar HaKadosh, l'Equid Ve'arizal, qui nous a transmis à Benu Chaim Vital, eux, c'est les soldats à Torah, c'est la Nechama de la Torah, c'est la Nechama de la Torah. c'est la Nechama de la Nechama de la Torah. C'est-à-dire qu'il te dit qu'en fait, si maintenant le monde, et le Olam à Torah, le monde de la Torah, va étudier seulement le Pchat, seulement le Pchat de la Torah, et bien, et bien, c'est possible que le monde, il revient comme il était, il revient, c'est-à-dire qu'il va étanéantier, parce que le monde ne peut pas tenir seulement avec le Pchat, il ne peut pas tenir avec le Pchat, le monde ne va tenir qu'avec les soldats, comme ça il nous dit. C'est pour ça que la Géoula va dépendre des soldats de la Torah. Comme Eliyahu An-Navi, il dit à Rabbi Shimon Baruchay, grâce à ce séfer de Zohar HaKadosh, il te dit, ils vont sortir de la Géoula en Rahami, mais aussi de Parnasson, c'est-à-dire la Parnassah de tous les mondes, supérieur, inférieur, tout le monde, il va venir aussi du Zohar HaKadosh, et les écrits du Harizal. J'aime bien donner cette, si on peut appeler ça métaphore, c'est un exemple, que le Zohar HaKadosh, c'est comme la Mishnah, et les écrits du Harizal, et bien c'est la Gemara, parce que ça vient expliquer la Mishnah. De la même manière que la Gemara vient expliquer la Mishnah, donc les écrits du Harizal, il vient expliquer le Zohar. Tu vois, c'est une métaphore. Je pense que ça peut être comparé, pour comprendre un peu. Et si tu ne dis pas les soldats de la Torah, il dit le monde, il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. C'est comme tu dis, comment le corps il peut tenir juste avec le Nefesh ? Il a besoin d'une Nechama, c'est la même chose. Et il te dit, parce qu'il te dit, en fait, tu n'as pas une plus grande bêtise, que tout le monde est d'accord. Et comme il dit, tout le monde est d'accord, que le corps ne peut pas être un but. Ce n'est pas possible. Arrête, tu vois bien que depuis Adam-Arichon, il n'y a pas encore un homme qui est resté vivant. Ils sont tous partis. Dors au l'air, dors bas. Est-ce que tu connais un homme dans le monde, dans l'univers entier, qui est encore vivant depuis Adam-Arichon ? Non. Ce n'est pas possible que le corps devienne éternel. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas possible d'investir toute sa vie sur un corps, ou sur les profits d'un corps. Ce n'est pas possible. Donc, tu es obligé de dire qu'il y a une achk'a, un investissement, qui doit être profitable. Donc, c'est quoi cet investissement profitable ? C'est l'investissement de la Neshama. Quand tu vas venir investir sur la Neshama, là, je peux t'appeler intelligent. Et c'est ça qu'il dit, le passouk, dans Daniel. Daniel, il dit, Tu vas donner la chok'ma à celui qui est chak'am. Tout le monde pose la question, mais attends, avant de devenir chak'am, il fallait recevoir la chok'ma. Daniel, il dit, non. D'abord, tu es chak'am, et après, je te donne la chok'ma. Alors, comment c'est possible ? Si tu ne m'as pas donné la chok'ma, comment je suis chak'am ? Parce que je donne la chok'ma à celui qui est chak'am. Alors, comment c'est possible ? Il dit, le fait que tu as compris ce concept, que l'investissement, l'investissement le plus important dans la vie, c'est la nechama, tu deviens déjà chak'am. Donc, c'est qui la chak'mine ? C'est qui les hommes intelligents ? C'est le contraire des bêtes, comme il l'a appelé ici. Parce que les bêtes, c'est qui ? Ceux qui ne sont pas intelligents, c'est qui ? C'est qu'ils investissent tout pour le corps. La carrière, la parnassa, et rien pour la nechama. Il dit, attends, ce ne sont pas des gens intelligents, ça. Parce qu'ils savent qu'ils vont tout laisser. Un jour ou l'autre, ils vont tout laisser, ils vont partir. Ils le savent. Ils le savent. Personne n'est resté. Comme j'ai dit, personne n'est resté depuis Adamarichon. Donc, tu vois bien que l'investissement doit être profitable. Donc, si maintenant, eux, ils vont tout laisser, donc tout ce qu'ils ont fait, ce n'est pas profitable. Ah, donc ça, c'est ceux qui ne comprennent pas. Ce n'est pas des intelligents. Ah, l'intelligent, c'est qui ? C'est qui a compris que l'investissement doit se produire. Donc, sur quoi je vais investir qui va être profitable ? Quelque chose que j'amène avec moi. Quelque chose que j'amène avec moi. C'est pour ça que j'aime bien donner cet exemple. C'est quand tu vas à l'aéroport et tu prends l'avion, tu dois faire attention au poids. Parce que l'excès du poids, tu vas payer. Donc, tu réduis le maximum ta valise. Ça, c'est dans le monde gâchemi. C'est dans le monde matériel. Tu fais attention à ta valise qu'elle ne soit pas trop lourde. Ça, c'est dans le monde matériel. Dans le monde spirituel, c'est le contraire. Fais attention que ta valise ne soit pas léger. Fais attention. Remplis ta valise. Au contraire, si ta valise, elle n'est pas assez lourde, c'est une belle métaphore. Si ta valise, elle n'est pas assez lourde, tu as un problème à la douane. Dans le monde spirituel, c'est le contraire. Ta valise, elle doit être pleine. Et si elle n'est pas assez lourde, elle ne passe pas à la douane. Donc, tu dois la remplir sans limite. Non limite. Le contraire de ce monde. Le contraire de ce monde. Le contraire de ce monde. Non limite. Et il te dit qui a osèque b'chaïagou bilvan m'imela n'échama m'uznachat qui a sitrahrat gover eslam et a n'échama borachat ou mitraheke. Il te dit maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il te dit écoute un peu le système comment il marche. Ce que je vais expliquer maintenant, c'est que là-bas, il explique à sa suivante. Il dit si maintenant tu as investi tout pour le corps, pour le confort du corps, pour, je ne sais pas moi, par-nassa, pour la nourriture, tout pour le corps. Donc, la néchama, elle se sent délaissée, frustrée. Donc, elle s'en va. Ça veut dire que l'homme, il reste avec les forces du mal. Parce que la néchama qui est les forces du bien qui est le yétseratov, il s'en va. Donc, il ne reste qu'avec ça. Tu dis que c'est exactement ce qui arrive. Alors que quand tu investis pour la néchama, tu la renforces. Elle prend le dessus. C'est exactement par-achat qui était dans le Zohar. Que si tu investis pour le corps, qui prend le dessus les forces du mal ? Donc, c'est-à-dire, tu deviens, tu te fais diriger par la matière. Tu te fais diriger par la sitra ahra, par les forces du mal. Alors que quand tu investis pour la néchama, elle prend le dessus. Donc, c'est elle qui décide. C'est une bagarre. C'est encore une bagarre. C'est une bagarre. Et je pense que j'ai une belle métaphore qu'on a trouvée avec Avraham Avinu. Un exemple. Un exemple, c'est quoi ? C'est qu'Avraham Avinu, tu apprends de lui que recevoir les invités, c'est plus que recevoir la présence divine. Pourquoi ? Parce qu'Avraham Avinu, pendant qu'il parle avec la présence divine, il est en train de parler, il voit les invités, il court après eux, il laisse là la présence divine, il lui dit attends-moi, je reviens. On apprend de là que c'est plus important de recevoir les invités. Alors moi, je te pose la question et d'où lui, il a appris ? D'où Avraham Avinu, lui, il a appris ça, d'où ? Eh bien lui, il a tellement investi dans la néchama que du moment où il a vu les invités et qu'il s'est levé, ses jambes se sont levées toutes seules, ils ont couru vers les invités, il a compris, et en plus, il était malade et que ses jambes se sont levées, ils ont couru vers les invités, il a compris que recevoir les invités, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a tellement investi dans la néchama, c'est la néchama qui te contrôle, c'est la néchama qui va te guider. C'est ce qui s'est passé avec Avraham. Et de dire il vient maintenant à Kadosh Baruch à travers le Navi, il dit ça, ça a causé le fait qu'ils n'ont pas assez investi sur la néchama, de connaître les sfirot, de connaître les patsoufim, de connaître les noms d'Hachem. Ah, ils n'ont pas investi là-dessus ? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'eux, ils ont fait le contraire. En étudiant la Torah du Sode, tu vas raffiner ton éphèche, tu vas l'élever, tu vas le purifier. C'est la parasha de cette semaine. Comment Kadoshim ? Parce que tu vas investir sur la néchama. Et pour investir sur la néchama, tu es obligé d'arriver au Sode. Après que tu as fait le pshat, etc., tu es obligé d'arriver au Sode. Il te dit qu'est-ce qui a causé l'éloignement de Am Yisraël avant la destruction du Bet Amikdash ? Il dit le Navi à Kadosh Moukho, oui, à travers le Navi, c'est la Torah qu'ils ont étudiée. Ils n'ont pas étudié la Torah. Ils n'ont pas étudié la Torah assez dans le sens, ils n'ont pas assez approfondi. Il fallait qu'ils continuent à étudier jusqu'au Sode à la Torah. Comme on a dit déjà que là, ça va être une des tchouvas qu'ils doivent faire. Ensuite, ça c'est maintenant ça c'est la première. C'est la première, c'est le premier groupe de personnes qui sont à Maaretz. Deuxième c'est qui ? et c'est le premier groupe qui sont des tchouvas qui sont le team dans leutz vers le terrain et ça c'est la deuxième c'est le premier groupe C'est le premier groupe qu'il yérmaie de l'hénaimi qui n'y протidée dans le serveur et n'a rien que même que même que même que les gens sont de la terre et la même s'ils ne sont En deux mots, ils te disent maintenant de quoi on parle. La deuxième carte, la deuxième groupe de personnes, ils étudient la Torah. Mais encore une fois, ils n'arrivent pas au Sod. Ils n'arrivent pas au Sod. Ils n'arrivent pas au Sod. Ils n'étudient pas le Sod de la Torah. Parce qu'ils te disent, la lumière de l'année Chamin, c'est les Sodot de la Torah. C'est cela. Donc le moment qu'ils n'étudient pas les Sodot de la Torah, Kav Yachol, relativement parlant, c'est comme s'ils vont dans l'obscurité. Non, relativement parlant. Il te dit, comme on a expliqué déjà, au nom de Chachamim, sur le Pasouk, c'est-à-dire, Hachem, il m'a mis dans l'obscurité, il te dit, c'est le Talmud Bavli, la Medioud, la Medioud, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, si tu restes dans le Pchat, Kav Yachol, relativement parlant, de toutes les lumières, si maintenant tu veux m'étaler, étale-moi, étale-moi les lumières de la Torah, et donne-moi tous les niveaux. Alors si tu restes que dans le Pchat, même Rémès Drach, que là-bas, tu ne rentres pas dans le Sod, ces trois catégories sont comparées, obscurité, relativement parlant au Sod qui est de la lumière. Ça veut dire maintenant, je vous donne un exemple, tu viens, tu me dis, j'ai trouvé une panace, flashlight, comment on appelle ça en français, une pile, qui est claire, oui, une lampe qui est claire, tu l'allumes la nuit, elle est claire, magnifique. Alors qu'est-ce que je fais ? Le lendemain, pendant le soleil, il est là, à sa pleine lumière, elle mène lumière, je te dis, non, maintenant, allume ta lumière, alors la plus grande lumière qui va éclairer la nuit, devant le soleil, elle est claire. Qui sait, comment dit la gmara ? Charga betiara maymehania. Ça veut dire la gmara ? Charga betiara. Tu m'allumes, c'est comme tu m'allumes une petite bougie, en plein jour. Maymehania, à quoi ça sert ? Ça sert à rien. Tu me suis ou pas ? Ça c'est relativement parlant. C'est relativement parlant. C'est-à-dire relativement parlant, c'est comme maintenant que tu étudies le pshat, l'agmara, le truc, le chukhanarur, alors tu as acheté un spot. Un spot, oui, mais qui éclaire la nuit. Mais le sod, c'est comme la lumière du soleil. C'est comme la lumière du soleil. Donc tu fais Gnachatrua Chakadosh Barokop. Ça c'est la deuxième kat. Ça c'est la deuxième kat. même qu'ils étudient, mais dans un sens, il leur manque cette lumière du sod. Donc c'est qui qui va éliminer ce groupe de personnes, il dit c'est la Torah du Zohar. C'est-à-dire que le Talmud, le pshat, il va habiller des choses. Donc c'est qui qui va t'expliquer qu'est-ce que le pshat a habillé ? C'est le Zohar. Par exemple, des choses qui sont expliquées d'une manière très cachée dans le shas par exemple. Dans l'agmara, c'est des choses cachées. Alors que le Zohar, il va te les expliquer en profondeur. Dans le Zohar, il appelle ça déshabillé. C'est-à-dire que les choses cachées parce qu'elles sont habillées, 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 donc tu les apprends comme quelque chose de matériel, quelque chose de physique. Tu les déshabilles, tu arrives à la profondeur de la Torah. Donc ça, c'est le Zohar qui fait ça. Il te dit comme il dit le Passouk dans Yirmiya. C'est-à-dire que la Torah du Sode, en fait, elle ne vient pas être Cholek. C'est pour ça que je n'aime pas quand on me dit non, ça c'est le pshat, ça c'est le Sode. C'est faux. Un doit compléter l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, le Zohar Akadosh et la Torah du Sode doit éclairer la Torah du pshat. Et non pas me dire non, ça c'est le pshat, non, ça c'est les Pachtanim, ça c'est les Mekoubalim. On dirait qu'il y a deux mondes. On dirait qu'il y a deux mondes. Non, c'est faux. C'est qu'en fait, la Torah du Zohar et du Arizal, il doit venir éclairer la Torah que tu étudies. Et c'est ça qu'il dit Yirmiya Navi dans le chapitre 23. Qu'est-ce qu'il dit ? Dans les nechamot, dans ces condoléons, comment on dit ? Les nechamot, dans ces consolations, Yirmiya Navi va dire C'est comme maintenant j'ai conduit des aveugles dans le chemin. Parce qu'il leur manque cette lumière, cette lumière de Torah. C'est-à-dire, maintenant tu connais, oui, tu connais maintenant les 13 façons d'enseigner la Torah selon Rabbi Ishmael très bien. Mais qu'est-ce que tu fais avec les 32 chemins de Chochma qui disent le Sefer Yétira qu'est-ce que tu fais avec ? Il dit Yirmiya Navi ils ne les connaissent pas. Ils connaissent les 13 Yudgim el-Midot de Rabbi Ishmael ils les connaissent. C'est le Shah c'est qu'ils connaissent. Et qu'est-ce que tu fais avec les 32 chemins de Chochma que le Sefer Yétira il a rapporté ? Yirmiya Navi il ne sait pas. Kevan Tsh'oskim Rag Bepashta Torah Sefer Yétira dans la région ? Sefer Yétira Sefer Yétira il est Meyukhas il est Meyukhas il est Meyukhas à Avram Avinu Avram Avinu Etc Il te dit Le Emet Le Emet Le Emet Ne Alamim Tor Yud Gimel Midot Abjat Etc Voilà encore une fois. C'est exactement ce que je dis à chaque fois. C'est-à-dire en fait c'est pas maintenant Y'a 13 après y'a 32 Non Les 32 ils sont dans les 13 Mais comment tu vas les connaître si on te les dévoile pas ? C'est un complément La Torah La Torah du Sos c'est un complément c'est pas une autre chose c'est un complément Donc tu es obligé de le compléter C'est comme il dit Rabbi El Azar le fils de Rabbi Yosei Rabbi El Azar le fils de Rabbi Yosei à Gelili Rabbi Yosei a Gelili son fils il s'appelle Rabbi El Azar C'est ce qu'il dit ? Donc tout ça tu vois c'est quoi ? C'est le fait de vouloir s'arrêter au Pchat alors il manque cette lumière cette lumière il la manque mais pour maintenant maintenant pour le troisième groupe pour le troisième groupe qui est le groupe qui va étudier le Sode alors là je veux rapporter ce qu'on a vu dans Rabbi Yosei qui a rapporté le chapitre le chapitre 91 du Téhilib ok ? chapitre à la fin voilà à la fin à la fin trois derniers psoukhim incroyable ce qu'on a fait ce matin ce qu'on a fait ce matin les trois derniers psoukhim maintenant il faut que vous les écoutez attentivement s'il vous plaît s'il vous plaît parce que ça vaut le coup ça vaut le coup ça vaut le coup il vient David à Meller il te dit écoute bien il te dit si maintenant si maintenant tu connais Akkadosh Boro tu peux te dire il parle à Akkadosh Boro Akkadosh Boro il te dit si tu connais mon nom Asageveu Kiada Shemi je vais t'atteindre parce que tu connais mon nom comment tu peux connaître son nom ? il dit Rabbi Yosef 300 ans avant le Harizal ça fait 750 ans qu'il a existé ce rave le Harizal a dit que c'est un vrai livre de Kabbalah et il dit que quoi ? que Akkadosh Boro il te dit si tu connais mon nom c'est moi qui va t'atteindre parce que tu me fais un nakatrouach c'est-à-dire que j'ai que j'ai que j'ai c'est comme si Akkadosh Boro te fait une demande j'ai une demande à te faire c'est quoi ? comprends que le Sod c'est le complément du Pchad alors comment tu peux me faire ça ? en deux mots Kadosh Boro il dit comment tu me fais ça ? je te donne une Torah pour arriver au Sod et tu t'arrêtes au Pchad comment tu fais ça ? et si tu continues tu t'arrêtes tu continues tu vas au Sod et bien tu sais qu'est-ce que je vais faire ? je vais t'atteindre parce que tu connais mon nom Asageveu Kiada Shemi on continue qu'est-ce qu'il dit David Améler ? tu vas m'appeler et je vais te répondre tu as un problème ? je suis avec toi je vais te sauver je vais te sauver de tous les problèmes et je vais te respecter je vais te donner du Kavod tu vas être rassasié de tes jours je vais te montrer ma délivrance ma rédemption je vais te la montrer ça c'est le troisième groupe et le Seferatikounim il dit que dans tu vois ça aussi aussi tu vois ça dans Shilwa Chaken là-bas il y a trois notions Betim Efrochim Banim il dit Betim c'est les œufs c'est qu'à Biachol ceux qui se disent que les Psukim Efrochim ils n'ont pas les ailes ils ne peuvent pas voler ils n'étudient que la Mijna la Gemara etc Banim il dit ceux qui font le Sode ça revient sur le passage il dit ne prend pas la mer des Banim Banim ceux qui étudient le Sode n'enlèvent pas la mer c'est la Shkina c'est-à-dire la Shkina elle ne va jamais quitter ceux qui étudient le Sode comme ça il dit donc la conclusion c'est quoi c'est pas de dire il y a deux choses non ça c'est le Pshat non il y a un complément que Hachem te demande d'étudier et c'est quoi ce complément il s'appelle le Sode donc oui il fait le Pshat oui il fait le Remez il fait le Draj oui mais continue arrive au Sode comme ça j'arrive à ce complément alors Meshat Hachem c'est en l'honneur de Rabbeinu Chaim Vital qui dit tout ça qui dit aussi que tu auras l'ichemin ça ne peut être que le Sode pourquoi ? parce que dans le Torah l'ichemin tu as fini de t'occuper du corps tu as fini de chercher intérêt et profit pour le corps tu passes à l'intérêt du Créateur qui te demande d'étudier cette Torah donc dès que tu passes à l'intérêt du Créateur tu rentres dans le Torah l'ichemin donc le Torah l'ichemin pour Rabbeinu Chaim Vital c'est seulement le Torah ta Sode mais tant que tu es dans le Pshat tu es toujours en connexion avec le corps avec les profits avec ça qu'est-ce que ça ne m'amène pas le Kavod etc bon ça c'est dans le Pshat donc ça c'est pas l'ichemin il te dit c'est pas complètement l'ichemin c'est pas complètement complètement l'ichemin c'est quand tu es dans le Sode Torah ta Sode c'est l'ichemin c'est ce qu'il dit Rabbeinu Chaim Vital donc il dit pour ramener la rédemption pour activer la rédemption et bien il faut étudier cette Torah en Bezrat Hachem on a fait ça en l'honneur de la iloula de Rabbeinu Chaim Vital en Bezrat Hachem que son mérite puisse Bezrat Hachem vous protéger et nous protéger et protéger tout l'âme Israël et guérir tous les malades et en particulier les soldats qui puissent les protéger Bezrat Hachem et qu'on retrouve les khatoufim ceux qui sont les otages etc que tout le monde puisse rentrer à la maison les khatoufim et qu'on puisse avoir la rédemption finale très très bientôt Bishoud Rabbeinu Chaim Vital Ben Rabbi Yosef Amen et Amen